Salut les investisseurs intelligents, c'est monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question, alors je ne me rappelle plus très bien du nom de la personne qui me l'a posé, mais c'est une vidéo dans laquelle je vous disais attention, de bien faire attention à prendre votre propre notaire lorsque vous faites une transaction immobilière, que ce soit une transaction d'achat ou une transaction de vente, tout simplement. Il faut savoir que pour trouver un bon notaire, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire appel à un ami à vous, une personne de votre famille qui est satisfait de son notaire. Il faut que vous preniez le même notaire. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a 95%, peut-être même voire 99% de bons notaires, mais si vous tombez sur un mauvais notaire, ça peut être assez préjudiciable pour vous. Pourquoi également, petit autre conseil, pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait votre notaire lorsque vous allez acheter un bien immobilier ? Parce que vous allez peut-être vous retrouver devant un vendeur qui a un gros patrimoine immobilier et c'est le notaire du vendeur qui va procéder donc à la transaction. Et le notaire du vendeur, il a vraiment envie que cette vente se passe bien parce qu'il ne veut pas perdre son client parce qu'il sait qu'il va y avoir beaucoup de ventes, peut-être de grosses successions à venir. C'est pour ça qu'il faut impérativement que vous vous armiez de votre avocat qui est en plus gratuit parce que vous ne payez pas un euro de plus en faisant appel à votre notaire. Donc voilà, pour trouver un bon notaire, faites appel à votre réseau, faites appel à votre entourage. Et ça a un double avantage. Le double avantage, c'est que si vous dites que, je ne sais pas, admettons, votre meilleur ami s'appelle Thomas, il est dans la même ville que vous et il vous a orienté vers Maître Vincent, eh bien, vous allez voir Maître Vincent, vous venez de la part de Thomas. Forcément, Maître Vincent, il a un petit peu plus la pression. Pourquoi ? Parce qu'il a vous à satisfaire et il a également Thomas parce qu'il sait qu'il a maintenant deux personnes, que le bouche-oreille fonctionne pour lui et donc il aura vraiment intérêt à ce que ça se passe bien pour vous. Voilà pourquoi je préconise vraiment le bouche-oreille, que ce soit dans votre ville, dans votre village, dans votre agglomération, que ce soit n'importe où. Prenez un notaire qui est surtout proche de chez vous. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao !